Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Aujourd'hui je vais aller faire Badak Timebreaker avec ma team Neopuissance Pourquoi je ne le fais pas avec 3 teams tu vas me dire, normal, il y a forcément un Jean Célestin qui va me dire pourquoi tu ne le fais pas avec 3 teams comme d'habitude Les bros c'est pas compliqué, Badak Timebreaker il est chaud, il est chaud du cul, c'est un truc de ouf, j'ai pas 3 teams qui le gèrent actuellement en fait C'est ça si tu veux le problème, c'est que j'ai pas 3 teams qui le gèrent, concrètement j'en ai 2, j'ai la Neopuissance et la Rainbow Super Alors pour rappel, moi j'ai une team extrême ça va qui passe mais pour les nouveaux Super 2, enfin surtout pour les nouveaux Super 2 Comme le Badak, c'est très très chaud, je ne peux pas le gérer avec ma team extrême je veux dire Ma team agilité non plus parce que c'est un mauvais type sinon je pourrais le gérer Mais moi vu que j'ai pas double Vegeta SSV4 ici, SSV4, ici ça ne passe pas Par ailleurs j'ai la team Rainbow Super, ça passe mais il faut que j'utilise beaucoup d'items quand même, on va pas se mentir Alors que ma team Rainbow Super est quand même relativement petit Ma team intelligence j'ai pas de leader Malheureusement j'ai toujours pas Bouhane, j'ai toujours pas eu de leader du type... Bah j'aurais pu avoir Gohan Elr par exemple, ça aurait été bien J'aurais pu avoir même Vegeta demi-god intelligence, j'aurais pu faire des teams avec tu vois Mais j'ai pas eu non plus Donc bon ma team intelligence c'est mort, ma team technique, j'ai pas eu Goku Partir avec Gotenks et un Goku ça suffit pas, laisse tomber t'as pas assez de points de vie Et en fait plus que de mes... enfin le problème vient de mes teams parce qu'elles sont pas assez au petit Mais surtout putain c'est que cet event il est vraiment dur en fait Dites moi vous, vous avez combien de teams qui le passent Mais hors Neo team, j'ai l'impression qu'il faut des teams Neo pour le passer l'event Sinon c'est très compliqué avec les anciennes teams de passer l'event Badak Timebreaker Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Vraiment dans les commentaires les bros c'est ce que j'attends le plus Est-ce que vous arrivez à le passer avec des teams hors Neo ? Alors ouais il y a la Rainbow Super et la Rainbow Extreme qui vont réussir à le passer Bien sûr la team double Badak aussi Mais genre les anciennes teams, genre l'ancienne mono agile, l'ancienne mono technique etc L'ancienne mono intelligence doit réussir à le passer je pense Mais c'est peut-être bien l'ancienne, la seule ancienne mono qui arrive à le passer Peut-être que l'ancienne mono puissance en double méga peut le passer je sais pas Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus Moi je me galère de ouf en tout cas Et nous on est parti pour le run en Neo puissance Bon là par contre en Neo puissance ça va, c'est pas trop compliqué Donc je suis assez confiant On va peut-être même réussir à le faire en utilisant relativement peu d'items Ça dépend en fait pas mal de... Vous savez en fait le Badak Timebreaker pour ceux qui ne le savent pas Une fois par tour il va bloquer l'aspect de un de tes personnages Enfin il a 70% de chance de bloquer l'aspect de un de tes personnages Donc c'est un petit peu chiant Et surtout quand ça tombe sur Goku SSJ4 c'est très chiant Donc pour réussir à contrer ceci Il faut que tu partes en... Enfin faut que tu utilises un Senzu tu vois Donc c'est assez relou d'utiliser un Senzu pour ça mais bon Donc au niveau de la team comme d'habitude tu es en double Goku SSJ4 Donc tu connais les Goku SSJ4 et l'air qui ont minimum 15 000 de stats Omega Shenron qui est là pour réduire l'attaque de l'adversaire via son passif et via son attaque SP aussi Tring GT qui est l'un des meilleurs cogneurs de la team puissance Gogeta qui est l'un des meilleurs cogneurs de la team puissance C'est l'équipe Goku qui est là pour donner du ki à tout le monde Booster l'attaque via son passif et avoir une chance de se transformer en Nozaru C'est assez sympa mine de rien Et bien let's go pour ce premier tour Je pense que je vais mettre Gogeta en... Vous allez voir déjà des premiers tours je vais prendre cher Des premiers tours je vais prendre cher ça va me soulayer Là il va me mettre relativement cher Bon là sur Goku SSJ4 ça va surtout que je serais parti en SP avant Et qu'il est quand même bien maxé ce Goku là Mais vous allez voir que je vais prendre cher quand même Bon par contre aussi on va lui mettre très très cher dans le tour Avec Gogeta et Goku SSJ4 Il y a peut-être moins qu'il tombe même si un coup critique de Goku Si un coup critique de Goku arrive tout simplement 1,8 million l'aspect 1,8 million l'aspect D'accord je vais peut-être le tuer même sans avoir mis le coup critique Vous voyez comment il m'a mis cher déjà Franchement le faire sans item c'est très compliqué les potes Bon après j'étais dans une rotation sans réel tank Il y a Goku SSJ4 qui tank mais bon c'est pas C'est pas folichon Ok bon là on va le terminer directement Par contre là on va prendre relativement peu de dégâts Parce que dans le tour où il y a Omega On prend vraiment significativement moins de dégâts Donc j'espère qu'il va pas partir en SP ici S'il part en SP j'espère que je vais le contrer Et si je contre pas bah tant pis Ok il part en SP Et je ne contre pas Donc vous voyez je prends quand même 74 000 On est à la première phase Il tape sur Goku SSJ4 Qui a une bonne défense Et en plus de ça dans le tour où il y a Omega Imaginez les dégâts qu'il met C'est un truc de fou furieux les potes On est vraiment passé dans une nouvelle ère là Au niveau de la difficulté Et tant mieux hein Franchement tant mieux Mais c'est vrai que ça surprend un petit peu Quand t'es pas chaud là T'es pas habitué ça te surprend un petit peu Bon on va essayer de le stun directement Est-ce que je peux me permettre de ne pas utiliser un item à ce tour-ci Franchement c'est chaud Non je vais utiliser un Senzu Vous voyez déjà là j'utilise un Senzu pour débloquer la SP du Goku Et puis dans le cas où il serait pas stun S'il part en SP sur Gogeta à la fin Il y a moyen que je me retrouve Enfin j'aurais pas été forcément très très bien là Donc je préfère utiliser un Senzu Par contre je vais en fin de compte faire ça Pour réussir à passer en SP avec tout le monde je pense En fait je suis même pas sur passer en SP avec Goku là J'aime ce jeu Que je l'aime Bon j'espère que je vais le stun J'espère sincèrement que le stun va passer S'il passe pas c'est pas grave Pour ce tour-ci on est bien quand même Puisqu'on a le Vegeta qui tank là Donc c'est correct Ok le stun n'est pas passé On va prendre un petit peu de dégâts Faut pas qu'il parte en SP sur Gogeta en fait C'est surtout ça S'il part en SP sur Gogeta on va prendre très très cher Bah ça va On va prendre en SP sur Gogeta Je préfère qu'il parte en SP sur Goku On a la chance de On a une chance de dodge Et il part en SP sur personne finalement Donc bah là par contre ça va Au niveau des dégâts on va réussir à tanker relativement correctement Surtout qu'en fait le Badak sera mort Donc il va taper juste une fois ici Enfin je pense qu'il sera mort J'espère qu'il sera mort Et là j'arrive pas à partir en SP au niveau des boules de ki Ça se met hyper mal Bon c'est pas trop grave encore Tout ce qui compte c'est que Goku et Sashika partent en SP pour essayer à tuer le Badak Et je pense que le kill sur Badak va passer là Je pense vraiment que le kill va passer Ah il était pas passé le kill avec une seule SP En même temps il a une barrière de ouf Bon ça s'il dit la deuxième SP qui va venir régler le problème Et la barrière ou pas barrière avec le coup critique mon pote on en parle plus Et donc bah une fois que t'as tué Badak Là tu prends plus de dégâts en fait Les deux autres ils font de la figuration Ils font clairement de la figuration les deux autres Alors on est parti on va garder Trunks ce coup-ci dans la rotation Et là par contre on va mettre pas mal de dégâts dans ce tour-ci Pour l'instant on a utilisé un seul item On a pas pris trop de dégâts encore Donc ça va être chaud de jouer un seul item Ça va dépendre de la dernière phase si on arrive à mettre des coups critiques ou pas L'ASP de Trunks à 600 000 Des dégâts fou furieux ce Trunks clairement Vegeta qui je pense a fini Et Gogeta qui va mettre une petite claque à 350 000 460 000 d'accord Excuse moi de t'avoir sous-estimé mon cher Gogeta Ici on va terminer Et on va commencer sur le Badak technique Avec une rotation où j'aurais Vigeta SSJ3 J'aimerais bien réussir à le stun Ça me mettrait vraiment bien pour la suite en fait Si j'arrive pas à le stun Bah il va falloir consommer des items tout simplement Alors oui je sais que c'est Alors oui je sais que c'est possible de le faire sans utiliser d'items En prenant des teams full tank Je sais mais les gars ça m'intéresse pas de jouer ça Bien que je pourrais peut-être vous faire une vidéo là dessus Genre en fait le concept C'est genre tu vas en Rainbow Super admettons Et tu prends que des tanks en fait Tu prends le Piccolo TUR pour tanker Tu prends Vigeta SSJ3 Tu prends Super Vigeto Tu prends Gotenks pour bloquer l'ASP Tu vois Tu prends que des tanks avec double Vigeto Blue Et genre tu verras que ça va se mettre très très bien pour toi comme ça Mais bon j'ai pas vraiment envie de la jouer comme ça J'ai peur de prendre très cher si le stun ne passe pas là Clairement si le stun ne passe pas Y'a moyen que je sois mort Vu qu'il tape 3 fois là Y'a moyen que je sois mort Du coup bah on va utiliser un Roi Nma On va assurer le truc On va pas jouer au fou Clairement Par contre il bloque l'ASP de Trunks Bon je vais pas utiliser un Senzu juste pour l'ASP de Trunks Ok il part en SP sur Vigeta Donc ça c'est bien J'étais pas obligé d'utiliser un Roi Nma du coup dans le tour Mais on pouvait pas le deviner C'est toujours pareil Allez ça serait bien que le stun passe mon ami Ça me mettrait dans une situation Fort agréable Mais le stun n'est pas passé Ça veut pas Ça veut pas stun là Ça ne veut pas stun Et des fois comme ça Bon l'auto-attaque de Trunks Qui va quand même mettre une gifle Ouais c'est cool C'est cool c'est cool Bon je pense que dans cette rotation là J'ai pas besoin d'utiliser d'items Ouh Faudrait peut-être pas que je m'enflamme trop quand même Faut peut-être pas que je m'enflamme de trop Quand même Bon écoute Je le tente sans utiliser d'items Mais je suis pas bien au niveau point de vie J'ai peur que ça J'ai peur que ça me fasse défaut J'ai à les 170 000 HP Ouais Est-ce qu'il me met les 170 000 en un tour où il y a Omega ? Non franchement j'aurais du mal à l'avaler quand même J'aurais du mal à avaler le fait qu'il me mette 170 000 HP Un tour où il y a Omega Surtout que bon j'ai quand même Goku SSJ4 qui est là Et il part en SP Et je crois que les SP Je sais pas si on peut les contrer les SP comme ça en fin de compte Vous savez ou Oui oi oi 75 000 Ça va être tendu les potes Ça va être très tendu Non je pense pas qu'il me met les 60 000 sur Vegeta Je pense pas Non mieux mais pas Mais putain vous avez vu les dégâts qu'il met dans un tour ? Impressionnant Impressionnant les dégâts qu'il met Bon bah là par contre du coup on est bien On n'a plus qu'à se soigner Est-ce que je l'ai... Non et non Non tant pis Je préfère ne pas le stun mais partir en spec avec Goku Je trouve ça... Ah mais t'es sérieux là ? Bon bah du coup je la joue comme ça Bon j'ai peut-être une chance de le stun Donc si j'arrive à le stun c'est un mal pour un bien Hop et je vais pouvoir partir en SP comme ça voilà Ok Donc là Vegeta ça serait bien que tu stun Sinon sur le kit Goku je vais prendre une montagne de dégâts Genre il y a une montagne qui va me tomber sur la tête Nice Le stun est passé Donc enfin un stun Et je pense que je vais pouvoir le finir au prochain tour Grâce à ce stun je vais pouvoir le finir au prochain tour En étant assez tranquille Je pense Ouais 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 ça devrait passer Ça devrait passer Oui c'est plié là C'est plié là C'est plié Goku va le terminer je pense Et bien écoutez j'espère que ça vous aura plu en tout cas de voir la team Goku SSJ4 Ce qu'elle peut faire contre le boss Badak Mais ouais encore une fois je tiens à avoir votre avis Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quand même là une difficulté bien plus haute avec ce Badak Timebreaker Que ce qu'on a eu dans les précédents boss Très franchement je trouve que la difficulté est bien plus haute Écoutez j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu Si tu n'es pas encore abonné je t'invite à t'abonner à la chaîne Et si tu as aimé Mets un petit pouce bleu mon pote Janna les potes et surtout portez vous bien